Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui, mais pendant les trois jours, à date, ça a été super intéressant. Ça vient rejoindre un peu tous mes intérêts. Moi, je suis enseignante au secondaire à la Villa Sainte-Marceline à Montréal, mais aussi chercheure à l'Université Concordia à la maîtrise. Puis je vais vous présenter nos invités, nos intervenantes aujourd'hui. À ma droite, j'ai Julie. Julie est enseignante en art et multimédia au Collège Sainte-Anne. Par la suite, j'ai Roxane, Roxane Ducasse, qui est enseignante du français et coordonnatrice à l'innovation au Collège Saint-Maurice. Puis finalement, à ma gauche, ma gauche va de droite. J'ai Olivier Asselin, qui est professeur titulaire, professeur au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, on va vous parler des enjeux et des impacts des relations entre le cinéma, les arts visuels et les nouvelles technologies. Donc, la première question que je vais vous poser aujourd'hui, puis je ne sais pas qui aimerait aller en premier, mais on va voir, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer les nouvelles technologies dans vos cours? Je peux commencer? Pour ma part, j'ai toujours été un professeur dans ma discipline, le français, qui aimait beaucoup innover, donc créer, chercher à faire la différence dans mes approches. Donc, c'est certain que toute la partie multimédia, ça venait me chercher. J'avais envie d'inclure dans les projets l'image. J'avais envie d'explorer des nouvelles technologies, des nouveaux logiciels, des applications. Et aussi, ce qui me motivait beaucoup, c'était la motivation des élèves face à ce que je leur présentais. Donc, évidemment, quand on présentait une nouvelle technologie, il y avait le caractère motivant, donc chez eux. Et évidemment, ça devenait une sorte de contamination, donc pas dans la classe, mais aussi chez moi. Il y avait cette partie-là, mais aussi, j'aimais aussi la fierté de produire, de créer quelque chose, que ce ne soit pas juste un texte, mais un produit, puis de voir aussi la fierté chez les élèves d'arriver à créer quelque chose. Voilà. Donc, c'est ce qui m'avait motivée. Merci. Pour ma part, en fait, il y a plusieurs raisons. Pour moi, en tant qu'enseignante en arts et multimédia, il y a le côté liberté. Donc, je trouve que d'utiliser les technologies, ça donne une certaine liberté dans son cours, que ce soit pour offrir une plateforme de recherche pour les jeunes. Donc, on peut aller chercher des images plus facilement, accéder à des musées en ligne. Donc, vraiment approfondir la recherche pour eux, donc un sentiment d'autonomie. Mais il y a aussi, pour moi, exemple, garder des traces des projets des élèves. Donc, ça se fait de façon numérique maintenant avec les portfolios web. Ça, pour moi, ça m'offre une grande, grande liberté. Et on a pu voir, là, avec la pandémie, je ne sais pas, pour ceux qui enseignent ici dans la classe, donc on ne peut pas passer sous silence ces deux années-là où on a enseigné en ligne et qui a enseigné les arts de façon virtuelle. Pour certains, c'était un défi. Pour ceux qui avaient déjà initié les technos dans leurs cours, c'était facile, donc ça allait de soi. Et on pouvait quand même offrir des projets de qualité avec les technos. Pour les élèves, bien, c'est sûr que la motivation, ça, c'est clair, net et précis. Ils sont motivés parce que c'est des outils qu'ils connaissent. Pour eux, c'est spontané, que ce soit travailler avec leur cellulaire, approfondir des applications, tout ça, des logiciels. Mais c'est aussi, tout le rapport aussi aux technologies qu'ils connaissent, par exemple, les jeux vidéo, ça fait partie de leur quotidien aussi. Donc, si on est capable d'aller chercher ça et d'amener ça dans les classes, donc ce langage-là, sans nécessairement jouer en classe, mais tout le langage qui est associé aux jeux vidéo, de se l'approprier pour faire des projets d'art, ça, c'est... et un film, là, on va en parler un petit peu tantôt. Donc, ça, ça peut être très intéressant. Oui, bien, je comprends très bien ce que vous dites. C'est très juste aussi. Moi, j'ai un parcours particulier puisque j'ai fait des arts visuels. J'ai une formation en arts visuels, donc j'ai fait de la peinture, de la sculpture, du dessin, de la photographie, de la vidéo, tout ça. Et j'ai fait un film à un moment donné, après mon doctorat en histoire de l'art, un film, un long métrage. Et donc, je me suis retrouvé enseigné à l'université, en cinéma et histoire de l'art en même temps. Et là, j'étais quand même un petit peu désamorcé, désarçonné, disons, d'arriver dans un département où les étudiants voulaient faire, à l'université, des films-films, j'appelle ça des films-films maintenant, alors que je venais d'une tradition plus expérimentale où les arts médiatiques occupaient une place centrale. Alors, j'ai dû m'ajuster beaucoup. Mais en fin de compte, les étudiants, maintenant, sont vraiment très ouverts. Et je pense que c'est important pour eux de penser que le cinéma est une technologie parmi d'autres, qui a été une nouvelle technologie, et que la technologie, c'est toujours avec ça qu'on dialogue quand on fait des œuvres d'art, que ce soit le crayon, que ce soit la vidéo, que ce soit le film, et que le dialogue avec des technologies peut produire des choses fantastiques. Donc, je pense que c'est important de rester très ouvert. Et puis, les étudiants ont intégré cette méthodologie de travail un peu expérimentale, maintenant, même si le cinéma-cinéma, le vrai cinéma, le film-film, les longs-métrages de fiction, ça reste quand même un modèle très dominant dans les esprits de tout le monde, parce qu'on aime ça, évidemment. Puis là, on parle de nouvelles technologies, mais peut-être que vous pouvez décrire un peu pour vous ces nouvelles technologies que vous intégrez dans vos cours. Ce n'est pas une question sur la feuille, mais on parle de nouvelles technologies, pour que ça soit plus clair. Peut-être si je vais plus dans les cours de multimédia. Nouvelles technologies, pour nous, il peut y avoir, par exemple, la réalité augmentée. On travaille beaucoup aussi, on a un partenariat avec la Société des arts technologiques à Montréal. Alors, on travaille avec le Viging, le mapping vidéo aussi. On crée aussi des hologrammes avec les élèves. On utilise aussi beaucoup le jeu vidéo également. Tout ce qui sort un peu de l'ordinaire ou de ce film-film, pas que c'est ordinaire, pas du tout, mais qui les amène à apprivoiser, dans le fond, différentes approches. Donc, pour moi, ça serait ça dans le multimédia. En fait, ça fait un petit peu le tour. C'est tous les outils technologiques qui peuvent servir à des projets d'art, dans le sens que les nouvelles technologies, pour moi, c'est au service des projets d'art qui pourraient être très classiques, comme faire une bande dessinée à l'aquarelle, mais de rajouter un élément, en réalité augmenté, justement, par-dessus, donc avec leur cellulaire. de travailler avec des outils très simples et gratuits. Donc, pour moi, c'est super important, ces deux aspects-là. La gratuité, la facilité d'utilisation, et aussi qu'on peut l'utiliser avec un outil comme ils ont dans leur poche tous les jours. Oui, de l'autre côté, c'est un peu la même chose. Donc, nous, on a des programmes qui sont, à l'origine, c'est vraiment du cinéma, donc d'un point de vue théorique et du point de vue pratique, mais maintenant, on a ouvert une filière jeux vidéo. Donc, on a beaucoup d'historiens théoriciens du jeu vidéo, mais là, on a une majeure en études du jeu vidéo, en jeu vidéo, qui inclut des cours en design et des choses du genre. Et par ailleurs, on a une filière télévision maintenant. Donc, ça nous oblige à repenser beaucoup notre bac. Et maintenant, on essaie de faire ça progressivement, quand même, dans le curriculum des étudiants. C'est surtout, donc, on fait de l'installation, beaucoup d'installations, installation sonore, installation vidéo, multi-écran, synchronisation d'écran, des choses du genre. Plus des choses plus expérimentales, VR, on en fait beaucoup à la maîtrise, tout ça. Du VR, là, il y a un projet que je fais dans un séminaire de maîtrise avec le département de musique. On fait des micro-opéras de 5 minutes en réalité mixte, on peut dire, donc qui partent en réalité augmentée. Puis on teste une nouvelle technologie de vidéo volumétrique, c'est-à-dire avec des Kinects qui sont branchés, 5 Kinects, et ça fait des... Donc, ça nous permet de modéliser, d'avoir des personnages tridimensionnels qu'on peut verser ensuite dans un espace, dans un environnement de réalité virtuelle ou dans un environnement de réalité augmentée. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par la filière jeux vidéo pour modéliser entièrement des personnages à partir de zéro, puis en mettant des textures, tout ça. Donc, on a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant visuellement, mais ce n'est pas interactif, autrement qu'on peut faire le tour des personnages et explorer, tout ça. Mais donc, ça, c'est des choses très intéressantes. Des technologies qui ne sont pas... les plus grosses technologies professionnelles coûtent très cher, mais des technologies, donc, semi-professionnelles et qui nous obligent à inventer des méthodologies de travail, qui nous obligent à inventer des... qui suscitent de nouvelles créativités d'une certaine manière. Donc, ça, c'est très enthousiasmant, ça, dans l'enseignement, pour tout le monde. Puis, au niveau des avantages et les obstacles d'intégrer ces technologies dans un cours portant sur une discipline artistique, est-ce que vous pouvez en parler de ces avantages et les obstacles? Je crois que l'approche collaborative de certains projets, je crois que ça, c'est un avantage, justement, de les faire travailler en équipe, mais aussi de leur apprendre à travailler en équipe aussi, pas juste de les mettre en équipe. Donc, je crois que ça, c'est un avantage. Il y a le lien avec les élèves dans ces cours-là aussi, pour enseigner le français versus le multimédia. Quand on est dans une approche par projet, il y a un lien plus intime qui se fait avec l'élève aussi. Donc, on a plus le temps, dans le fond, d'approfondir ce lien-là. Et aussi, on le voit beaucoup par, surtout quand on arrive à la fin, tout le processus par lequel ils sont passés, les embûches aussi, tous les problèmes qu'ils ont dû résoudre, puis de voir à la fin cette fierté-là de présenter la création. Donc, pour moi, ça, c'est positif. Évidemment, les faire travailler en créativité, résolution de problèmes, et les voir appliquer aussi concrètement des principes théoriques aussi. Parce qu'évidemment, on a des parties où on va leur enseigner, évidemment, des principes théoriques, les voir en application, de voir que ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas, mais de continuer à résoudre le problème. Et aussi, ce qui peut être bien, mais qui peut être aussi un désavantage, c'est qu'on a des élèves, c'est assez inégal souvent dans ce genre de projet-là, mais c'est d'amener certains élèves à aller encore plus loin, de leur proposer des défis aussi, mais qui peut être aussi un désavantage. Parce que des fois, on n'a pas toujours les défis, puis des fois, ça devient déséquilibré, mais on pourra en reparler peut-être. Je ne sais pas, est-ce qu'on fait les avantages ou je m'embarque dans les désavantages? Je pense qu'on peut y aller. Parfait. Pour les obstacles qu'on rencontre, on ne se le cachera pas, la compétence technique des enseignants. Donc, même si on veut beaucoup, même si on veut innover, on veut utiliser des logiciels, ça, ça devient un défi. La présence des techniciens est essentielle. Donc, on a cette chance-là au collège d'avoir des techniciens à la fine pointe de la technologie. Donc, pour nous, c'est un avantage. Sauf que c'est le genre de projet qu'on fait une fois par année. Donc, on y revient l'année suivante. Donc, c'est difficile de s'y replonger l'année suivante et de se rappeler les compétences ou de les avoir gardées. Donc, pour nous, ça, c'est un défi pour, dans le fond, l'enseignement de ces technologies-là. Évidemment, disponibilité des matériaux, les coûts aussi. Juste le temps qu'on prend à chercher ce qu'il nous faut pour faire le projet, ça devient difficile. On en a parlé tantôt, tout ce qui est « bugs », donc les versions qui ne sont plus les mêmes, ça, c'est vraiment un défi auquel on fait face, donc, dans beaucoup de projets. Des groupes nombreux aussi. Dans ce genre de cours-là, avoir 36 élèves dans une classe, quand on est seul, c'est difficile. Il y a 36 mains levées. Quand tout le monde « bug » aussi, c'est difficile. Alors, je dirais que, dans l'ensemble, ça ressemble aux obstacles qu'on rencontre dans l'enseignement des multimédia. J'ai presque le goût de pleurer à entendre ça. C'est magnifique. Je trouve que c'est un super bon résumé de ce qu'on vit dans une école secondaire. Le manque de ressources, parfois, moi, je suis chanceuse. Tantôt, il y avait un commentaire sur le privé, le public, mais je suis chanceuse, je suis au privé, on a des ressources, et on est très, très chanceux. Je vais le dire encore, parce que c'est ça. Je me trouve vraiment privilégiée. Mais je sais qu'il y a des écoles qui n'ont rien et qui, tantôt, ça me disait, juste... Parfois, il y en a qui ont des cellulaires, d'autres non. Donc, c'est des réalités qui... On ne peut pas faire un cursus et dire que tout le monde va suivre ça. Ce n'est pas une réalité qui se peut. Il faut s'adapter selon les milieux. On n'a pas de technicien. Donc, le prof devient un spécialiste hors de son champ de compétences. Donc, moi, je ne suis pas une acheteuse professionnelle. Je ne connais pas les prix de telle et telle place. J'improvise, je fais de mon mieux. Il y a tellement de choses que j'ai à apprendre, et on est toujours en éternelle formation. Donc, cette formation-là, on la prend sur notre temps personnel parce qu'on est des passionnés, encore une fois, et on a envie que les jeunes trippent parce que la base de tout ça, pourquoi on le fait? Ce n'est pas pour moi. J'ai déjà une vie. Je veux dire, je veux que les jeunes aient du plaisir. Donc, plaisir, mais pour avoir du plaisir, il faut que le cours soit bien organisé, qu'il roule et qu'on ne soit pas toujours en train de gérer des bugs ou un manque de matériel, etc. Donc, ça, c'est important de le nommer. C'est un enjeu. L'enjeu, c'est aussi le temps. Donc, le temps, évidemment, ça manque pour tous les enseignants. Ça, c'est sûr, tout le monde court après son temps. Mais en art, si tu as deux périodes par cycle de neuf jours, exemple, et que tu as décidé de faire un projet de cinéma avec des technologies qui, parfois, changent l'année d'après et que tu voulais utiliser des logiciels gratuits parce que c'est facile pour les jeunes, ils peuvent continuer à la maison sur leur ordinateur et tout d'un coup, pouf, cette technologie-là a disparu l'année d'après. Bien là, il faut que tu te réadaptes sur un 10 cents, comme on dit. Donc, ça, c'est assez challengeant dans la vie d'un enseignant qui veut utiliser des technologies qui sont souvent, encore une fois, gratuites et apportées de tous. Par contre, il y a plein d'aspects positifs. Je ne vais pas juste nommer les enjeux. Il y a tellement de choses belles d'utiliser les technologies en classe, dont, encore une fois, pour la motivation des jeunes. on ne peut pas passer sous silence, encore une fois, le fait qu'ils sont plongés là-dedans, dans leur quotidien. Ils en consomment mille fois plus que nous. Ils en connaissent plus que nous aussi. Donc, cet espèce de transfert de connaissances aussi, ils nous partagent et les découvertes qu'ils font, c'est tellement riche, ça, de parler avec des jeunes et de dire, toi, tu connais quoi? Tu as découvert quoi? Toi? Puis là, ils font vraiment comme... C'est riche aussi, cet échange-là, ce partage-là avec les ados. Et puis, oui, je pense que c'est important. Quelqu'un m'avait dit, quelqu'un qui avait évalué le programme, que 60% des jobs de demain n'existent pas encore. Et donc, comment il faut former nos futurs artistes? Évidemment, la versatilité, c'est quelque chose de très important, la débrouillardise, etc. Et puis, il faut évidemment être très ouvert, découvrir des nouvelles technologies rapidement, changer sa manière de faire. Donc, c'est pour ça que je pense que dans le fond, moi, ce que j'ai eu du mal quand même à exprimer, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technologie. Très souvent, on travaille avec des gens au milieu du cinéma puis il y a une hiérarchie des outils. Pendant longtemps, le mieux, c'était la caméra 35 et il n'y avait pas une caméra numérique qui pouvait faire autant. Puis quand l'Alexa est arrivée, évidemment, ils se sont dit ouais, bon, OK, c'est vrai qu'il y a peut-être des avantages, etc. Alors que les bandes de montage étaient déjà numérisés depuis longtemps alors que toute la filière audio était déjà numérée. Mais c'est important de voir que chaque outil, quel qu'il soit, même le petit outil, il est extraordinaire. On peut faire des choses avec mais il ne faut pas essayer de faire un film 35 avec un iPhone 12 Pro. Alors les gens disent c'est super le iPhone 12 Pro, on peut faire du vrai cinéma avec, on a des sliders, et puis ça ne paraît pas que c'est un téléphone mais ce n'est pas ça l'objectif. Le téléphone a des capacités que la caméra 35 ne pourra jamais, jamais, jamais à côté et on peut faire des films absolument extraordinaires de toutes sortes d'ailleurs avec ce téléphone. Donc c'est ça le défi, il me semble. Puis la question de l'argent dont vous parliez, c'est vraiment un grand défi pour les universités parce que j'ai été en train de dialoguer avec quelqu'un sur les caméras 360, stéréoscopiques ou non. Une caméra qu'on a achetée il y a deux ans, elle est déjà désuète. La Insta 360 Pro, elle était super, là c'est la boule mais elle est déjà des duettes, le stitching est mal fait et puis là il y a des petites caméras bien meilleures, ce n'est pas grave. Donc c'est pour ça que les budgets, c'est pour ça que nous, enfin c'est ce que je pense, il vaut mieux acheter les meilleurs dans le semi-professionnel, domestique, puis pas essayer d'avoir des caméras. À l'Université de Montréal, on avait acheté à un moment donné, on avait acquis une caméra RED, vous savez, des caméras RED, c'était des caméras numériques extraordinaires. Mais je veux dire, un an après, il y avait des Sony qui les accotaient. Un an après. En tout cas, donc c'est des grands défis, celui-là, il y a une sorte d'essoufflement mais je pense qu'il faut prendre ça positivement et puis vraiment valoriser. Moi je fais la même chose que vous, donc en séminaire de maîtrise, on a fait pendant longtemps des films avec les téléphones cellulaires et puis après ça, chaque équipe faisait des films avec des plans séquences d'une minute, c'était très... et ensuite on avait quatre sorties chorales, c'est-à-dire qu'on faisait d'autres équipes et on faisait une sortie en cinéma linéaire, ça faisait un film de 20 minutes en fin de parcours, on faisait une sortie sur le web, un projet web, on faisait une sortie installative, c'est-à-dire il fallait installer tous nos films, le film choral dans un espace et on faisait une sortie en réalité augmentée, une promenade géolocalisée, on réintroduisait dans la ville les plans là où ils avaient été tournés et ça faisait là, on comprenait beaucoup de choses, on apprenait des tas de choses, surtout sur le projet web et géolocalisé, mais tout ça, c'est le point de départ, c'était le téléphone, quel qu'il soit et ça a été très passionnant, très intéressant. Mais aussi, pour racheter un autre obstacle, on a parlé de la formation des enseignants, mais aussi c'est le milieu d'enseignement, vous avez parlé, je pense que c'était dans une école privée, Julie, Roxane, c'est privé aussi ? Oui, c'est privé aussi. C'est privé aussi, mais par exemple, moi dans mon école, je n'ai pas un programme qui se déroule sur cinq ans, je n'ai pas de programme technologique, c'est juste en secondaire 5 que les élèves peuvent prendre ce cours-là. Puis on m'a même demandé de réduire la quantité pratique puis d'inclure du théorique parce que le milieu, c'est où est-ce que les familles veulent plus de cours théoriques pour les outils, pour un futur plus théorique, moins pratique. donc c'est vraiment un enjeu pour moi parce que moi, je suis obligée d'enseigner deux périodes plus d'analyse, de critique puis j'ai juste deux périodes, mais les deux, j'ai quand même quatre périodes par semaine avec mes élèves puis les deux autres, c'est pratique, mais d'avoir cet enjeu-là de ne pas juste pouvoir prendre tout le temps de mes périodes pour pratiquer puis aller filmer puis mettre en œuvre tout ce qu'on voit dans les films qu'on regarde dans mon cours. Donc oui, c'est un obstacle. Puis là, on arrive à la prochaine question, c'est quelle place les nouvelles technologies devraient-elles occuper dans les programmes puis dans les cours en art mais dans les cours en cinéma aussi au niveau du programme. Je pense que ce n'est pas quelle place, mais elle doit prendre sa place. Donc il y a une place. Je pense qu'on l'a bien dit tantôt avec Olivier, je pense qu'il faut laisser toute cette latitude à ces nouvelles technologies. On ne sait pas laquelle qui va se démarquer, laquelle qui va rester. Je pense qu'il faut être inclusif dans tout ça puis explorer avec les élèves toutes ces technologies et on verra à l'usage s'il y a des éléments qu'on va mettre de côté ou d'autres sur lesquels on va plus accentuer. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on utilise des technologies, oui, c'est un appareillage, mais il faut aussi qu'il y ait une intention derrière ça, une intention pédagogique. Donc si on utilise pour utiliser, on n'est pas pédagogique donc il faut trouver justement l'objectif d'apprentissage derrière tout ça. Moi, j'avais envie, je fais un peu un parallèle avec mon enseignement du français que je suis à la base, je suis prof de français à la base. Ça me rappelait un peu il y a 20 ans quand on faisait de la BD puis qu'on était vus comme des extraterrestres parce que c'était de la paralittérature puis il ne fallait pas enseigner ça, ce n'était pas quelque chose qui était bien, ce n'était pas la vraie littérature, mais on peut l'appliquer aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes ces technologies-là qui sont à côté du cinéma mais en même temps qui sont aussi le cinéma, je pense qu'il faut laisser la place qui leur revient un peu comme la BD maintenant qui est beaucoup plus enseignée et beaucoup plus valorisée, qui a trouvé sa place. Je pense que c'est la même avenue qu'on doit garder pour ces nouvelles technologies. Je pourrais rajouter quand même que dans le programme de formation maintenant, c'est nommé, je veux dire, on a un profil de sortie de l'élève encore une fois qui est un citoyen numérique qui doit apprendre à se débrouiller avec les technologies de façon pertinente et éthique, donc c'est un petit peu notre job d'en parler. Là, évidemment, ça ne revient pas juste à nous, on s'entend que moi je suis une enseignante d'art et je n'ai pas beaucoup de temps avec eux, je veux faire des projets tripants, je ne pense pas que j'ai tout le temps de passer à travers tout le côté éthique de la chose, mais il faut en parler quand même. Donc moi, je trouve ça important, c'est sûr que la place des nouvelles technologies dans un programme, il faut qu'il y en ait, je pense que les enseignants font leur effort justement pour les intégrer au sein de chacun de leurs cours, de la façon qu'ils peuvent le faire avec le temps qu'ils ont et aussi la passion et les compétences, évidemment, parce que là, on n'en parle pas beaucoup, mais ces compétences-là, on les développe un peu sur le tas avec, encore une fois, le temps qu'on a et l'énergie qu'on a. Puis j'aimerais faire une petite parenthèse avec ça, dans le sens que là, je ne veux pas m'éloigner du sujet, mais on s'entend que moi, j'ai étudié, ça fait longtemps, là, je suis une enseignante passée la quarantaine où les technologies dans mon bac en arts visuels ou dans mon bac en enseignement des arts, bien, ce n'était pas tellement développé, là, c'était très, c'était très, c'est ça. Bref, j'ai appris après par moi-même et j'apprends tous les jours par moi-même en m'auto-formant et je trouve que, là, je revire le truc de bord en me disant peut-être que dans le programme en enseignement des arts et multimédia dans les universités, il faudrait qu'il y ait cet aspect-là qui soit un petit peu plus développé. On parle de cinéma depuis tantôt, mais on n'en parle pas dans le programme. Donc, je trouve que ce serait nécessaire qu'il y ait cet aspect-là qui soit nommé à l'université, développé et qu'il y ait plus de cours axés sur le multimédia, là, vraiment. Oui, on en parle, c'est vrai que c'est de plus en plus, mais je pense qu'il faut que ça aille plus loin parce que c'est notre réalité en ce moment et c'est ce que les jeunes aiment aussi. Puis si on a l'aspect, même, développement de jeux vidéo, tu sais, ce n'est pas toutes des cases à part, c'est un gros tout, tout ça qu'il faudrait survoler et repenser, je crois. Mais au niveau des compétences des enseignants, il me semble que cette année, on a rajouté une nouvelle compétence pour le numérique au niveau de la formation, mais je ne sais pas si j'en ai déjà entendu, mais je ne sais pas sous quelle forme encore ça va avoir lieu dans les programmes, mais apparemment, c'est une nouvelle compétence parmi la longue liste-là. Tu veux dire l'enseignement à distance? Mais vraiment, une des compétences, je ne sais pas si c'est quoi le bon terme, oui, les 12 compétences, mais là, il y en a 13, je pense, je sais ça exactement. Mais, le problème avec les technologies numériques, c'est peut-être aussi une qualité, mais qu'elles sont tellement partout que ce n'est pas exactement une technologie parmi d'autres, des technologies parmi d'autres, et donc, on a tendance à créer des cours dans lesquels on aborde ça, mais dans le fond, ils sont tous, la technologie est toujours là, et je pense que c'est important d'avoir un point de vue politique là-dessus, c'est qu'il faut être, comment dire, compétent dans ces technologies-là, il faut être débrouillard dans ces technologies-là, parce que, dans le fond, c'est des technologies qui traversent notre existence depuis le matin jusqu'au soir à tout âge, donc il faut développer aussi une sorte de conscience politique là-dessus, quand on travaille sur la réalité augmentée ou quand on travaille sur les choses mobiles, c'est sûr que c'est l'univers Google, ça n'existait pas sans l'univers Google, et puis nous, avec Google, on a le traçage de nos navigations sur le web et en même temps, maintenant, notre traçage de nos mobilités dans la ville, ces outils-là sont des outils quand même qui sont utilisés pour accumuler énormément de données, donc qu'on puisse entrer là-dedans, le comprendre, comprendre la logique des logiciels, tous les logiciels sont des... s'ils sont gratuits, c'est parce qu'on accumule des données sur nos choses, donc il faut savoir ça, c'est pas... Oui, c'est ça, c'est nous qui sommes vendus, même on dit, c'est ça, c'est ça, donc c'est important de politiser un petit peu ça aussi, une chose qui est quand même qui moi, j'écoutais Julie parler, c'est sûr que les compétences, on se sent toujours incompétents, dans le fond, à chaque fois qu'il y a quelque chose, alors il faut qu'on trouve de l'aide, comme Joël est là pour m'aider des fois, j'ai aussi, je dialogue aussi avec des CCTT, des centres collégiaux de transfert technologique qui nous donnent des coups de main à l'Université de Morale, donc tout est à réinventer à chaque fois, nous, ce qu'on a trouvé à l'Université de Morale comme stratégie, on avait commencé ça dans un diplôme qui s'appelle le diplôme, un DESS en art, création et technologie, c'est où se fait l'enseignement technique, alors nous, on a des cours de trois heures, l'université, c'est le truc standard, mais est-ce qu'on inclut l'enseignement des technologies pratiques, techniques dans les cours, les profs sont incompétents, des fois, avant, nous, on avait des ateliers dans le cours et les gens compétents viennent enseigner qui est la caméra, qui est la bande montage, etc. Mais la structure qu'on a créée, qui marche très bien d'ESS et qu'on vient d'intégrer dans notre bac, c'est qu'il y a des ateliers hors cours de un crédit et c'est à peu près, je pense, 15 à 18 heures par semaine, puis c'est trois, pas par semaine, mais l'atelier complet, c'est trois. Et là, c'est un enseignement qui est défini par l'outil. Donc, c'est un atelier sur les deux ou trois caméras immersives, c'est un atelier sur Unity et c'est donné par des chargés de cours, des doctorants ou des gens à l'externe qui viennent donner ça et donc, ça soulage les profs qui n'ont pas à encadrer Unity, qui peut encadrer quelqu'un sur Unity. Moi, j'ai travaillé quelques fois avec Unity, mais avec des gens qui travaillaient là-dessus. Donc, c'est intéressant, donc il faut être savant, il faut les connaître, ces technologies, il faut avoir travaillé avec, mais en même temps, on est toujours sur le seuil de notre compétence. Mais je rajouterais quelque chose par rapport à ça parce que je trouve ça intéressant ce que vous dites et il ne faut quand même pas oublier, oui, nous, on n'a pas de technicien, mais on a les tutoriels en ligne et c'est comme nos sauveurs, tu sais, si moi, je n'ai aucune humilité dans le sens que les jeunes, je leur dis, des fois, je dis, j'ai une super bonne idée et je ne sais pas si ça va marcher, mais ça serait tellement cool de le faire et ils embarquent avec moi parce que ma proposition pédagogique, elle est le fun, motivante et eux, ils vont trouver la solution et ils ont du temps, ils ont du temps plus que moi. Ils vont aller le chercher et ils sont motivés par ma proposition. Bref, les technos, on peut toujours se débrouiller parce qu'il y a des tutoriels en ligne et il y en a des tonnes et il y en a des très bons même. il ne faut pas être gêné de s'outiller de cette façon-là, de façon spontanée et de leur dire aux jeunes, là, on fait ça ensemble et on l'essaye. C'est le fun aussi, ça. Justement, il faut accepter que les élèves soient meilleurs que nous parfois aussi quand les élèves sont rendus en cinquième secondaire et que toi, c'est ta première fois que tu enseignes le multimédia. Il faut avoir cette tolérance-là au chaos et des fois, ça se peut que le garçon de 8 ans qui fait un tutoriel soit meilleur que toi. donc on l'accepte tout à fait. Donc, il ne faut surtout pas être rigide, je pense. Il faut justement accueillir cette aide-là qui vient de partout et puis je pense qu'on s'en ressent mieux après. que reste-t-il du cinéma et des arts visuels dans ces nouvelles technologies? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses et si on l'oublie, il y a beaucoup de perte de temps et beaucoup de perte de sens. Donc, nous, c'est certain que dans nos projets, tout ce qui est la pré-production, tout ce qui est la planification ressemble au cinéma. Donc, si on ne s'y attache pas, ça fait des projets qui sont en perte de sens, qui sont moins esthétiques. Si on ne planifie pas nos plans, etc., si on ne fait pas notre découpage, il y a de la perte de temps. Si on ne fait pas de calendrier où on sait à quel moment il faut filmer ou produire, bien là, ça devient fouillis. Donc, c'est certain que ce n'est pas nécessairement la partie préférée des élèves, je dirais. La partie inspiration l'est. Donc, quand on s'inspire, on va voir d'autres, puis on voit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ça, il aime beaucoup. C'est sûr qu'on se met à la tâche, un peu comme lorsqu'on fait un plan pour un texte, pourquoi on fait un plan? Donc, ça, ça revient, mais au bout de la ligne, ça fait des projets qui sont bien meilleurs. Aussi, une autre chose qu'on essaie, en tout cas, nous au collège, d'inculquer, puis que ce n'est pas toujours facile, c'est que lorsqu'on fait du multimédia, bien c'est important d'être bien organisé dans nos dossiers. Le monteur n'arrive pas avec plein de bouts de films comme ça, puis qu'il ne sait pas comment c'est nommé, alors, et là, ça devient facilement le fouiller. Donc, toute cette idée-là du cinéma, on essaie de l'inculquer aux élèves pour leur montrer qu'il y a une façon efficace de travailler puis de travailler dans le bon sens. Mais c'est certain qu'on garde l'esthétique, on garde la symbolique, on garde l'harmonie, dans le fond, du cinéma, et ça, je pense qu'il ne faut pas le perdre, à mon avis. Bien, moi, je peux renchérir en disant que, encore une fois, je le répète, les outils technologiques sont au service des projets d'art, donc pour moi, c'est un prétexte pour aller plus loin et différemment, apprendre différemment, faire un projet, puis là, on est dans des projets parfois immersifs, puis c'est à la mode, pas que c'est à la mode, mais c'est de l'art de maintenant, faire des projets cinématographiques immersifs, faire de l'art immersif, donc on est dans l'expérience, et moi, je m'intéresse beaucoup à ça, je m'intéresse à ça dans mon sujet de maîtrise en ce moment, qu'est-ce que les élèves vivent à travers ces projets-là, et des fois, on oublie ça, c'est pas parce qu'on utilise une technologie que c'est pas plus sensible, c'est pas évacué, c'est pas deux choses, on le vit tout ensemble, et je trouve ça, donc le côté sensible de faire un film, et là, je reviens, je fais du pouce avec ce que t'as dit ce matin et qui m'a accrochée, dans le sens où, c'est pas parce que t'es un ado de 14 ans que t'as pas plein de choses à raconter, des petites histoires personnelles à raconter aussi, donc il y a comme, le côté sensible est encore là, le côté récit aussi, que ce soit dans une oeuvre peinte que dans un film, c'est sûr que la technique a changé, on parlait ce matin encore une fois de découpage de pellicules, on n'est plus là-dedans, le côté plus spontané, plus instinctif peut-être, et les jeunes, ça leur plaît ça, parce que quand ça va plus vite, ils aiment ça, ils n'ont pas tant, c'est comme si, il faut que ça aille vite, faire un film, c'est trop long, madame, on va faire, et là, je vais faire du pouce avec un projet que ma collègue Emma avait monté, qui est un projet en lien avec les stories Instagram, qui sont des petits récits filmiques, au fond, les jeunes se mettent en scène, ils racontent des histoires à leur façon, d'une façon qu'ils connaissent, donc ça, c'est tout aussi riche, et on ne perd pas, non plus le côté cinématographique ou art visuel en même temps, ils sont dans la recherche esthétique de l'image tout le temps, eux autres, ils se mettent en scène, ils pensent, ils pensent à l'image, à la couleur, à la composition, ils sont là-dedans de façon instinctive par les outils qu'ils utilisent, je crois, donc ça, je ne pense pas qu'on perd tout ça en ce moment, c'est sûr que ça change, ça évolue, puis nous aussi, il faut se mettre, il faut apprendre de ça à travers l'évolution de l'utilisation des images. Oui, puis ce qui reste du cinéma, là, mais c'est intéressant parce que les étudiants qui arrivent au bac en première année chez nous, leur grande révélation, à part Tarkovsky, c'est, je ne suis pas un amateur de Tarkovsky, mais c'est vraiment la pellicule, alors quand ils doivent tourner, nous, on entretient nos bolex, on a nos bancs de montage aussi, donc il y a une filière numérique qui est là, qui arrive très très vite, mais quand ils font de la pellicule avec tout ce que ça veut dire, puis qu'ils doivent monter sur la Steinbeck, pour eux, c'est vraiment extraordinaire. Alors moi, je comprends moins parce que j'ai fait plusieurs révolutions technologiques, mais pour eux, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est intéressant, mais très vite, quand ils arrivent en deuxième, troisième, ils tournent souvent en 16, mais c'est tout de suite numérisé, et puis ils font la post-prod en numérique très très souvent. Mais pour le cinéma, évidemment, le cinéma, ça reste comme un fantasme pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est magnifique. Le cinéma, c'est une longue histoire, mais elle vient de s'achever d'une certaine manière. Mes collègues historiens ne sont pas là. Mais c'est en même temps, c'est qu'il y a, c'est une joie très poétique, très belle, mais le cinéma semble plus immersif que tout. Et quand on fait du cinéma 360, de la vidéo 360, on se rend bien compte que l'immersion est moins grande, l'immersion perceptuelle est très grande, mais l'immersion narrative, l'immersion dans un autre monde, dans un autre temps, il n'y a que la littérature qui pouvait faire des choses plus... Mais là, on est dans une autre génération. Donc ça, c'est intéressant. Puis l'autre chose aussi, nous, on a réformé notre bac, on le fait à toutes les cinq ans, on repense notre filière, mais là, on s'est demandé notre filière scénarisation. On a un bac en scénarisation et création littéraire, puis on a des cours de scénarisation sur les trois années de notre bac, mais c'est sûr qu'on ne voulait pas introduire la scénarisation interactive, pour aller vite, trop tôt. Et on s'est dit, dans le fond, d'apprendre à raconter une histoire courte, linéaire, c'est probablement la meilleure formation, quoi qu'on veuille faire. Et d'apprendre ce que ça veut dire, mettre en scène, spatialiser quelque chose, c'est important pour le jeu vidéo, c'est important pour la mise en scène immersive, où là, évidemment, il faut mettre en scène en fonction d'une caméra. Donc, on a maintenu ça, l'apprentissage des formes narratives simples, et tout ce que le cinéma nous a appris là-dedans, depuis les manuels américains jusqu'à des choses beaucoup plus audacieuses que le cinéma contemporain nous a données, c'est des choses qui sont utiles pour la vie, dans le fond, et quoi qu'on fasse. Spatialisation, puis l'art de raconter, puis l'art de mettre en scène, mettre en espace, c'est bon pour toutes les technologies, dans le fond, et ça, c'est ce qui, je pense que ce qui reste, c'est les récits du cinéma, et quand on regarde les téléséries, dans le fond, les téléséries et puis l'histoire du cinéma dialoguent très, très bien du point de vue des structures narratives. Tout ce qu'il y a, c'est des narrations polyphoniques, si on peut dire, et puis beaucoup plus longues. Je pense que, je vais faire un peu du peu sur ce qui se déroule un peu dans nos classes, puis pour parler un peu d'un projet que Julie et moi, on a commencé, puis je pense qu'au niveau universitaire, cégep, puis au secondaire, puis même aux primaires, de plus en plus de profs sont en train de produire des films avec leurs élèves, puis des films incroyables sont produits surtout au niveau primaire et secondaire qui n'ont pas la chance d'être soumis ou vus à l'extérieur du contexte scolaire direct, donc même dans ma salle de classe, même au niveau de toute l'école, c'est difficile de trouver un moment pour projeter les films de nos élèves, puis on a décidé, c'est une première édition, de partir à un festival canadien de cinéma jeunesse. Oui, c'est canadien parce qu'on voulait l'offrir à vraiment tous les profs qui cherchent des opportunités pour les élèves du primaire et du secondaire pour montrer leur film, donc avec Julie, on a cofondé ce festival, on lance le site internet cinémajeunesse.ca, c'est le 1er octobre, donc ce vendredi, vous allez pouvoir aller voir tous les règlements pour soumettre à notre festival. J'espère, Roxane, tu es au secondaire aussi, qui est tes élèves. Ça se termine quand la jeunesse, à quel âge? Oui, la jeunesse, c'est vrai. 18 ans. C'est un cinéma, c'est vraiment un festival jeunesse, donc moins de 18 ans. Il y a beaucoup plus d'opportunités pour les étudiants au cégep et à l'université, il y a d'autres festivals, d'autres opportunités pour eux et elles, mais nous, on voulait vraiment avoir un endroit, mais pour les élèves du primaire et du secondaire, mais aussi, on voulait soutenir les profs, donc on offre des guides pédagogiques pour le primaire et le secondaire, des propositions pédagogiques pour encourager ceux qui n'ont jamais touché à une caméra, les profs, de peut-être les initier puis d'essayer au moins parce qu'on pense que c'est possible. Julie, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? En fait, on est en train de plugger notre projet, mais on s'est dit que c'était peut-être le meilleur moment parce que c'est ça, ça sort vendredi puis en même temps, on s'adresse à des pédagogues aussi en même temps puis à des gens passionnés. Je pense que ce projet-là, en fait, le but aussi, c'était un petit peu d'aider les gens parce que souvent, on parle depuis ce matin de la difficulté d'intégrer les technologies dans nos cours ou des projets cinématographiques dans nos classes. Là, il y en a plein de projets, on a les cinémas qui sont là, on a plein de choses qui se passent, mais on voulait quelque chose qui diffuse les projets faits par les jeunes parce que ça reste au sein des classes et on voulait que les profs ne trouvent pas ça compliqué de faire un projet de film avec un téléphone ou pas de ressources. Ça peut se faire vraiment de toutes sortes de façons simples et on a fait un best-of de nos meilleures ressources et tutoriels sur une page ressources, allez voir. Donc vraiment, allez voir ça, ça nous fait plaisir. cinémageunesse.ca youthfilms.ca aussi. On a tout traduit aussi. Voilà, c'est dit. Donc je pense qu'on peut passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? La place de la réalité augmentée, les caméras 360, tout ce genre de technologie-là puis j'avais vu aussi, je pense que vous en avez dit un mot, mais j'avais vu quelques années une artiste qui, elle, avait des scènes sur une console et créait son film live sur scène avec un musicien sur scène et puis donc à chaque fois, en fait, c'était une performance ce cinéma-là. Donc c'était un genre de point de jonction entre le cinéma, la littérature, la performance, tout ça. Comment voyez l'émergence de ces technologies-là ou de ces façons de faire-là dans l'univers du cinéma? Bien, je trouve juste que ça fait du pouce avec la dernière question qu'on vient d'avoir qui était qu'est-ce qui reste des arts visuels et du cinéma dans les nouvelles technologies? Bien, merci pour cette question-là. Premièrement, bien, je pense que ces projets-là sont sublimes et ils font rêver. C'est sûr qu'encore une fois, c'est toujours, je pense qu'on est capable de le faire quand on a des élèves déjà qui sont solides et des élèves qui sont motivés et qu'on maîtrise bien, dans le sens que je peux bien avoir un groupe de 38 jeunes, mais faire un projet comme ça, il faut se mobiliser et tantôt, encore une fois, toutes les discussions qu'on a eues, les projets collaboratifs, les projets d'équipe, c'est toujours plus compliqué. Donc, on ne peut pas faire ça seul, ça demande une collaboration au sein de l'école, donc peut-être le prof de danse, le prof de musique, je ne sais pas, un autre prof motivé qui décide qu'il embarque parce que ça va faire rayonner les jeunes dans l'école. Donc, c'est tout ça, moi je pense qui serait comme un enjeu, mais en même temps, on le fait, peut-être pas aussi grandiose, mais on fait des projets interactifs où se déclenche de la musique au passage des jeunes, où il y a des choses qui bougent, des images qui se déclenchent, peut-être pas aussi grandiose qu'un projet immersif comme Picasso Immersif à Québec, mais on n'est pas là, mais en même temps, on essaye, on fait du mapping aussi des fois qui peut être une forme d'immersion dans une oeuvre aussi, mais voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, peut-être en chérir. Oui, ce qui est intéressant dans la question aussi, c'est cette idée qu'on est là dans quelque chose de live, on a toujours tendance à penser que le cinéma, ce qui qualifie le cinéma, c'est le différé, mais c'est sûr que quand on pense au cinéma élargi d'une manière plus ouverte, si on peut dire, la différence entre le cinéma et les arts médiatiques, elle est assez mineure dans le fond, quand on dialogue avec des artistes contemporains qui viennent du cinéma, de la vidéo, de la danse, tout ça, en ce moment, ils utilisent tous les mêmes outils, ils sont tous en train d'utiliser des capteurs, des caméras, c'est une sorte de capteur, un caméra, une caméra dans le fond, des capteurs de mouvements, des caméras, tout ça, des logiciels apparentés, ils finissent tous sur Unity ou Unreal, ils font de la téléprésence ou de l'immersion, peu importe, donc c'est très utile de penser d'une manière très large et la collaboration, évidemment, ça c'est toujours enthousiasmant, moi c'est la première fois que j'ai un séminaire vraiment interdisciplinaire, donc on a des librettistes de l'École nationale de théâtre pour ces quatre opéras médiatiques, cinq minutes, des librettistes de l'École nationale du théâtre, des étudiants en écriture dramatique, on a des compositeurs de la faculté de musique, on a des cinéastes et des artistes médiatiques de notre département et il y a aussi des scénographes de la faculté d'aménagement puis ils sont tous là, c'est un trois crédits seulement mais c'est un trois crédits année puis ils font un opéra médiatique avec cette technologie de réalité augmentée virtuelle et avec cette technologie-là qui nous permet de faire de sorte de hologramme, on appelait ça comme ça mais c'est des captures volumétriques, on peut faire de la téléprésence sans aucun problème, nous on ne le fait pas parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse, on veut faire un opéra pour l'espace domestique, pour l'espace des gens mais tout est ouvert, c'est absolument extraordinaire. Pour faire du pouce sur ce que vous avez dit, le mot-clé pour moi en effet c'est collaboration, quand on a des partenaires c'est possible justement de créer ce genre de projet, il y a l'application Phonophone si vous connaissez peut-être ou pas mais c'est une application justement très intuitive pour faire de la musique et avec le fondateur de Phonophone, on a réussi justement à créer de la musique de cette façon-là et de générer des images quand on arrive à solliciter ces gens-là qui viennent dans les classes et qui viennent nous donner du temps donc c'est possible de faire ce type de projet-là plus interactif. Par exemple, on avait fait l'année dernière un projet de mapping vidéo qu'on avait diffusé sur nos réseaux sociaux et là, le centre commercial de Saint-Hyacinthe a vu ça, il était très enthousiaste. Donc ils fêtent leur cinquantième anniversaire cette année et là, on va aller présenter les élèves donc on a créé un groupe d'élèves justement plus talentueux, plus travaillant avec qui on, c'est ça, plus fiable et là, donc on va monter une exposition pour les galeries de Saint-Hyacinthe en mapping vidéo donc on est allé déjà trouver le local et puis pendant trois semaines, pendant le temps des fêtes, si vous vous arrêtez à Saint-Hyacinthe, vous pourrez aller voir l'œuvre des élèves du Collège Saint-Maurice. Mais c'est justement ces collaborations-là qui nous permettent parce que juste le projecteur, c'est très coûteux pour avoir vraiment une belle qualité visuelle pour le mapping vidéo. Nous, on avait une collaboration avec quelqu'un qui était à Saint-Hyacinthe et comme il ne louait pas vraiment son projecteur pendant la pandémie, nous l'avions laissé mais sinon, c'est très coûteux de louer ce genre de projecteur-là. Donc quand on arrive à faire ce genre de partenariat-là, je pense que tout le monde en bénéficie. Puis aussi, les gens qui développent des technologies sont souvent intéressés à trouver ce qu'ils appellent eux des contenus, évidemment. Et puis, on peut travailler et faire des choses très plus expérimentales, très intéressantes. Oui, je pense juste pour dire que c'est vrai que des fois, on a peur d'aller chercher parce qu'on a l'impression qu'on est le seul maître de notre classe et qu'il faut tous trouver les solutions par nous-mêmes. Mais le fait de collaborer comme ça et en plus, il y a tellement d'organismes et de trucs qui peuvent nous aider à développer des projets à Montréal ou ailleurs partout. Donc, il faut juste faire de la recherche encore une fois, mais il y en a des possibilités de collaboration. Ma collègue a fait un projet sublime avec Daily tous les jours. Je ne sais pas si vous les connaissez, qui font de l'art interactif, les balançoires au centre-ville. Ils sont venus à l'école. Elle, elle n'avait pas nécessairement les compétences techniques pour pouvoir développer ce projet d'art interactif, mais eux l'ont accompagné, sont venus parler aux jeunes. Donc, les jeunes ont vu ce qu'ils ont fait aussi au centre-ville, sont allés voir sur place. Donc, ça, c'est vraiment riche aussi, ces collaborations-là. Prochaine question, oui. Bonjour. Donc, Roque Bertrand, en tant que retraité de l'enseignement, je tiens à vous féliciter. Bravo. Je trouve que vous avez de l'audace. C'est super enrichissant ce que vous dites. et puis, en tant que chargé de cours de l'UQTR, je tiens à vous rassurer, il y a des cours qui se donnent au bac en enseignement des arts. Comme là, en ce moment, je donne le cours, bien là, à l'hiver, je donne le cours de didactique du multimédia en arts, où est-ce que j'amène les étudiants à réfléchir et à trouver des idées audacieuses comme vous vous faites en ce moment pour pouvoir enrichir leur enseignement. Donc, excellent. Merci. Merci. Je ne voulais juste pas non plus vous blesser quand j'ai fait ce commentaire-là. Non, non, pas du tout, pas du tout. Je tenais juste à vous donner l'information pour dire que les cursus à l'université, ils progressent d'année en année. Ça évolue aussi. Merci. Mais tu sais, moi, je parlais de 2005, on s'entend, ça fait un petit bout de temps. Merci. Oui, donc, bien, est-ce que vous m'entendez, oui? Oui, il faut garder le masque, oui. Donc, au niveau de la formation, c'était plus au niveau de la formation, je trouvais ça intéressant ce que vous disiez, mais effectivement, au niveau du temps, ce n'est pas évident de se former, tu sais, quand on est à une tâche à temps plein. Mais heureusement, on a des associations professionnelles, ça fait que moi, je suis là pour justement parler de l'association professionnelle. Parce que moi, j'en parle parce que moi, c'est le même que je me suis formé. en fait, en fait, à tous les ans, on parle de secondaire, on s'entend, mais l'association professionnelle permet d'avoir une formation continue et vraiment d'être aussi, d'avoir des conférenciers qui sont inspirants. Il est un peu comme justement, vous allez présenter au prochain congrès d'ailleurs et j'ai vraiment super hâte de vous entendre à ce moment-là. Mais moi, c'est fou le nombre d'idées, le nombre de techniques que j'ai apprises lors de ces congrès-là. et c'est pas juste pour la caissière, ça va pour toutes les associations professionnelles. En fait, l'association fait le pont entre les universités, les institutions, les écoles, le cégep, donc aussi la médiation culturelle. Donc, tout ça, dans le fond, forme une espèce de synergie et dans le fond, forme les gens. Le problème, c'est que c'est le manque de popularité de ces formes, des associations professionnelles en fait, nous, on travaille beaucoup pour la promouvoir en ce moment parce qu'on y croit vraiment et je pense que la formation continue va beaucoup passer par les associations professionnelles et c'est justement à force de participer à des événements comme ça qu'on rencontre justement des gens qui seraient pertinents d'inviter lors de nos congrès. En tout cas, félicitations pour cette super initiative-là et c'est ça. Je vous invite à venir à notre congrès. Merci. Je trouve ça intéressant parce que tantôt, encore une fois, tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, j'ai trouvé ça tellement riche et on parlait plutôt des enseignants qui travaillent chacun dans leur département mais qui ne partagent pas trop leurs outils pédagogiques nécessairement parce qu'on dirait que ça leur appartienne. C'est eux qui ont fait la recherche et tout ça. Mais dans des événements comme ça, là, on est là dans toute l'ouverture et le partage et c'est ça aussi qui va rendre et qui ne va peut-être pas démocratiser. Il faut s'ouvrir et il y a des choses riches qui se passent et il faut les partager et ne pas avoir peur. Même si on a l'impression que ce n'est peut-être pas encore fini et que ça pourrait être mieux, ça va sûrement aider et allumer d'autres personnes. Donc ça, c'est vraiment des beaux espaces d'échange et de partage et je pense que ça vaut la peine qu'on y aille tous. Oui, je me suis dit qu'en vous écoutant, c'est vrai cette idée qu'on prend toujours des risques quand on fait des choses comme ça, mais je pense que l'université, c'est probablement vrai pour les collèges aussi, c'est l'endroit où il faut prendre des risques et essayer des choses et c'est l'endroit où il faut se casser la gueule parce qu'on est en formation et puis on n'apprend pas jamais mieux que par ça. Donc c'est intéressant. Le bricolage. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.